J'ai trouvé cet opéra de Carlo Pallavicino qui est une espèce de fantaisie orientale qui se passe sur une île gouvernée par des Amazones, donc un monde exclusivement féminin, dans lequel débarque d'abord un homme qui va bouleverser l'équilibre que ces jeunes dames ont entre elles et l'envahissement par le sultan et l'armée alors que le premier garçon qui est arrivé sur l'île était un messager de cette invasion. C'était un thème qui nous a semblé extrêmement séduisant, déjà le fait qu'il y ait ce monde féminin et puis une intrigue extrêmement divertissante en fait. L'intrigue est très rondement menée avec des scènes très clairement homosexuelles entre les femmes, une sensualité qui est tout à fait exprimée, un personnage d'une Amazone folle qui fantasme sur un amoureux qui n'existe pas et qui se comporte de façon assez inattendue sur le plateau. Et puis donc toujours ce style vénitien qui est à la fois lyrique, souvent burlesque. À l'époque, c'était un grand spectacle. C'est un grand spectacle à découvert dans la cour. Mais pour nous, le fait que cet opéra n'était jamais redonné, c'est ça ce qui nous sauve. On peut oublier le passé, on peut oublier ce que c'est, on peut se mettre vraiment à la recréation de cette œuvre qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît. Et c'est ça qui nous donne la liberté. C'est ça qui nous évite d'être écrasés par le passé. On se retrouve sur une page blanche à créer, à nous à créer, à retrouver, à revoir cette œuvre avec nos yeux d'aujourd'hui. Souvent, 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 dans les répétitions, on se regardait, on se disait, et ça vient de Christophe, on parle de soi. Ça veut dire que toutes nos discussions, soit sur l'œuvre, soit sur le travail scénique, et soit sur cet opéra qui date quand même de 1679, on s'est retrouvés dedans. Alors, texte incroyablement moderne, contemporain, qui aborde aussi les relations amoureuses entre les Amazones, et qui fait ça avec une légèreté et une profondeur en même temps, et qu'on a tous trouvé extraordinaire, et on s'est tous retrouvés dedans. Puis, ce qui nous aide, évidemment, énormément, c'est la jeunesse de tous ces jeunes interprètes. Il y a une fraîcheur dans le jeu qui, évidemment, nous ravit, aussi bien Nicolas que moi, et qui permet à cette œuvre-là d'avoir une légèreté et une séduction qui est certainement très nécessaire pour une œuvre de cet ordre-là, qui est à la fois longue, complexe, mais qui joue sur la sensualité et la séduction, beaucoup. Sous-titrage ST' 501